C'est la lune qui détermine le début et la fin. En ce sens donc, de la même manière, il dit jeûner à la vue de la lune et interromper le jeûne à la vue de la lune. C'est-à-dire commencer le mois de jeûne avec la vue de la lune et arrêter, mettre fin au mois de jeûne avec la vue de la lune. En allant sur cette base, ça nous amène à rechercher la lune de façon naturelle ou scientifique et quand bien même nous on n'aurait pas vu dans une même localité, il est fortement recommandé que toute la communauté, sur toute l'étendue du territoire ou de la localité, recherche la lune. Et si un fidèle l'aperçoit, il est tenu de s'adjoindre des témoins et faire certifier leur vue par un imam. Donc, le 29e jour, c'est le compte normal. Mais sur recommandation du prophète, il dit, si vous n'avez pas vu la lune du tout, du tout, du tout, et vous n'en avez pas eu d'informations certifiées, complétez le compte du Ramadan à 30 jours. Et c'est toujours le lendemain du Ramadan qui est le jour de la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada